C'est Gilles Donato, notre invité aujourd'hui. On écoute une quintette qui méritait le prix au festival de jazz de Mont-Royal en juillet dernier. Est-ce que nécessairement dans une quintette, quand on va comme ça faire une improvisation sur interne, est-ce que les cinq instruments qui se devraient passer ou ce n'est pas nécessaire? Pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, le batteur n'a pas été mis en vedette dans la pièce qu'on vient d'entendre. Mais là, tout à coup, j'ai une de vos improvisations. Bien évidemment, vous reprendriez le choré, c'est-à-dire si on avait le temps de l'écouter, ce sera les 24 mesures. Bien sûr. En parlant qu'on va écouter Michel, il faut vous donner la fiche technique de ce disque. Vous intéressez sûrement le titre du disque, la quintette de Michel Donato. Avec Michel Donato, 157, titre du disque Donne, maison de production, festival international de jazz de Mont-Royal, la société Radio-Canada, numéro du disque SS-1707. Date de lancement, le lancement officiel, ce sera la semaine du 4 avril. Une primeur. C'est votre premier disque, Michel? Oui. En tant que solo, oui. Compositeur, surtout Michel Donato? Non, tous les membres ont participé. Tous les membres ont... Alors, particularité technique, ce disque fut enregistré par le studio mobile lors du spectacle de la quintette de Donato le 3 juillet à la salle d'Arlégère à la joie, dans le cadre du 3e festival international de jazz de Mont-Royal. Et puis, il fut réalisé avec l'enregistrement du jazz sur le vif du 23 octobre 1952 sur une émission produite par le service des émissions musicales de la chaîne française de Radio-Canada, une réalisation d'Alain de Grosbois. Le disque qu'on écoute actuellement est une réalisation d'Alain de Grosbois. On vous dit à demain pour une autre émission prime à heure. Merci à Clémence. On ira la voir sans chaud. Technicien Pierre Boiteau, recherchiste Sylvie Lalande, assistante Martine Justop, réalisation Jacques Cossette au microphone Pierre-Packet. Lundi, quelques nouveaux disques qui viennent de France. On s'amuse à faire ça à peu près tous les lundis, vous le savez. Nouveaux disques donc de Lucie de Beaux-Songes, Gilbert Laffaille et Richard Klederman. À lundi, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501